c'est la situation de notre belle soeur notre petite soeur à diaprécis voilà à diaprécis que vous connaissez très bien la petite qui est dans une dans une situation aujourd'hui honteuse une situation rocambolesque voilà à la maison centrale qu'est ce qui fait mal qu'est ce qui fait mal bonsoir monsieur selouda l'incanté merci beaucoup monsieur monsieur kassin bar merci beaucoup à kim yalou alors à diaprécis vous la voyez bien vous la voyez bien la petite qui est quitté en belgique qui est allé à guinée qui a eu cette mésaventure avec ce boss monsieur dans soko et qui s'est retrouvé aujourd'hui à la maison centrale mesdames et messieurs il ya eu des explications de gauche à droite son copain son clan tout ça ceux qui étaient derrière ceux qui sont derrière ceux qui l'ont trompé et mais vous savez c'est c'est compliqué c'est comme ça on dit non alors la petite qui s'est retrouvée dans cette situation rocambolesque pronteuse indigne s'il faut dire qui l'a amené à la maison centrale et donc elle est aujourd'hui testé positif au kovid c'est pas c'est pas grave ça c'est pas misérable ça tu quittes ici en belgique en europe tu descends en guinée tu vas te faire humilier à cause de combien combien d'héros combien de mille combien de mille héros si au moins tu dois faire un tel acte maman aminata barry comment vas-tu maman j'espère que tu vas bien ça c'est ma maman adorable ouais ça c'est ma grande mariam fifi voilà bonsoir à vous marie prince ceci là partager le live une 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 aussi jeune dame jeune dame qui a tout l'avenir devant elle d'accord précis quand on la voit ok souriante joviale d'accord voilà une jeune femme pleine de vie tu quitte ici en europe tu vas te faire ridiculiser humilier à cause moi je peux qualifier cela des miettes à cause des miettes combien ça voit absolument rien d'accord partager le live elle est elle est testé positif elle est aujourd'hui à la maison centrale j'ai vu des gens des gens même m'ont contacté en disant monsieur canté vous êtes l'une des voix les plus écoutées aujourd'hui en republique de kiné c'est une soeur qui s'est retrouvée dans une situation qui a été enroulée dans une folie d'escroquerie indigne donc monsieur canté s'il vous plaît est ce que vous pouvez faire quelque chose pour notre soeur est ce que vous pouvez demander pardon est ce que vous pouvez supplier monsieur tiernon dans soco est ce que vous pouvez contacter la famille de monsieur dans soco et nous savons que vous êtes une personne aujourd'hui influente sur les réseaux sociaux est ce que vous pouvez contacter par exemple ajali matou d'alain pour qu'elle puisse intervenir est ce que vous pouvez essayer de contacter même monsieur cdd pour qu'il puisse intervenir est ce que monsieur canté vous êtes quelqu'un qui a écouté s'il vous plaît fait quelque chose pour ne pas que cette petite là aussi à la maison centrale j'ai réfléchi j'ai réfléchi j'ai dit c'est évident ça me fait mal en tant que défenseur des femmes ça me fait mal mal très mal de voir une femme aller en prison ça me brûle ça me brûle sincèrement billah et allah une femme une jeune femme je pense même pas si elle a 30 ans je ne pense même pas je dis mais ça me brûle mais qu'est ce que je écoutez vous me demandez vous me demander de contacter des personnes elles aussi qui sont victimes d'une même situation d'un jour et tout ça mais d'une autre forme je dis mais c'est très compliqué c'est très compliqué il y en a qui sont qui sont allés même ok essayer de me mettre en contact avec monsieur dans ce qu'on se tient non pour essayer de supplier je dis mais c'est trop tard parce que l'affaire se retrouve maintenant devant la justice même si je demande pardon même si je demande à toutes ces grandes personnalités d'essayer d'atténuer la situation la justice l'affaire est déjà devant devant la justice la petite est en prison voyez vous la petite est en prison et vous imaginez qu'elle fait la prison pour une bêtise les personnes qui étaient derrière elle pour essayer de l'encourager pour essayer de monétiser sa beauté c'est à dire sa beauté physique toutes ces personnes là aujourd'hui sont où c'est elle qui se retrouve effectivement dans la maison centrale mesdames et messieurs c'est franchement triste c'est dommage ça me blesse parce que moi je suis ici en france à paris moi je me bats je me bats pour les femmes je me bats surtout pour mes soeurs qui viennent de l'afrique d'accord ce que ça soit guinéenne sénégalaise malienne camerounaise mais qui viennent avec l'envie de réussir ici en europe il ya plein qui me contacte pour des démarches administratives d'accord il ya plein qui me contacte pour des trucs que je peux pas dire sur les réseaux sociaux mais qui concerne l'administration il y en a qui sont dans les procédures d'asile et tout ça qui me demande des conseils voyez vous je suis sincèrement quand j'entends des trucs pareil je suis je suis touché au fond de moi je me dis toi tu as la possibilité d'aller en guinée revenir tu as eu maintenant tes papiers d'accord à quoi sert d'aller faire des trucs pareil il ya plusieurs manières de se faire de l'argent précis ça m'a ça me touche énormément aujourd'hui on dit elle est testée positive positive au kovid 19 un kovid 19 vous imaginez alors on dit environ une semaine après son placement en détention préventive à la maison centrale de conakry l'actrice a dit à précis est testée positive au corona coronavirus c'est ce qui a empêché l'ouverture de son procès ce jeudi 27 janvier 2022 voilà on dit écoutez très bien normalement c'est que elle devrait elle devrait aller au procès aujourd'hui ce jeu le jeudi elle devrait aller elle a été testée positive c'est ce qui a empêché qu'elle aille devant la justice aujourd'hui c'est quand même c'est ça au fond de moi ça me touche au fond de moi ça me touche on dit le procès de adia toba c'est son nom ça adia toba connu sur les réseaux sociaux sous le nom de adia précis et ses deux complices présumés mohamed shérif comte et mamadou aliou mamadou aliou kanté les deux l'un s'appelle kanté en plus kanté en plus c'est quel kanté ça mamadou aliou mamadou aliou kanté la haula wala kou watayla billah mais écoute mon cher frère qu'est ce qu'il s'est passé qu'est ce qui s'est passé tu n'as pas compris kanté c'est ça c'est pas le travail de kanté les kantés ce sont des personnes qui se battent pour la vérité qui se battent pour l'honneur la dignité monsieur mamadou aliou kanté là ça c'est monstrueux ce que tu as fait en plus moi même mon nom mamadou aliou kanté impliqué dans cette affaire d'hypocrisie ah non c'est c'est fou ça c'est fou mohamed shérif comté et mamadou aliou kanté on dit devait s'ouvrir ce jeudi 27 janvier devant le tribunal de première instance de dixine ils sont poursuivis pour des faits de chantage et tentatives d'extorption par l'opérateur économique par le coopérateur économique cherno mamadou dans ce coup mais l'ouverture du procès a été reportée en raison de l'état de santé des prévenus selon amadou si le juge en charge du dossier tous les trois sont testés positifs au kovid 19 ils sont pris en charge au centre de traitement installés dans l'enceinte de la maison centrale de conakry tout comme plusieurs autres détenus qui devaient être jugés aujourd'hui au tribunal de première instance de dixine partager le live récemment hadji apprécie à créer le buzz sur les réseaux sociaux en annonçant qu'un riche homme lui a proposé une somme de 3000 dollars pour coucher avec elle c'est juste au bruit succité par cette annonce et la publication de capture des conversations qu'elle aurait eu avec l'intéressé que cherno mamadou dans ce coup a porté plainte contre l'actrice elle a été interpellé dans la journée du 19 janvier dernier avec ses deux supposés complices après deux jours passés en garde à vue à la brigade de recherche d'équipés les trois ont été déférés au tp de dixine où elles ont été inculpés et placés en détention préventive à la maison centrale de conakry bon sang de dieu bon sang mesdames et messieurs regardez regardez ça c'est pas dommage ça c'est pas triste mesdames et messieurs qu'est ce que vous voulez qu'on fasse mes soeurs ouvrez vos yeux ouvrez vos yeux s'il vous plaît l'argent ça l'argent ça se cherche dignement l'argent c'est par le travail s'il vous plaît ne vous laissez pas enrôler par des fous écoutez trois mille dollars c'est comme c'est quoi trois mille dollars pour cent de dieu trois mille dollars c'est quoi oh dommage alors elle sera là elle est là ils sont testés positifs elle et ses deux complices c'est supposé deux complices ils sont testés positifs d'accord c'est pour qu'on les a pas jugé aujourd'hui vous imaginez qu'à cause de trois mille dollars quelqu'un la vie de quelqu'un soit en danger vous imaginez mesdames et messieurs c'est une soeur à nous c'est une cousine c'est une nièce c'est une maman pour quelqu'un c'est triste ça tu parles de valeur et là tu es tu es tu es tu es emprisonné tu de valeur valeur de quelle femme ma chérie qu'est ce qui t'est passé par la tête qu'est ce qui se passe je comprends pas après on on essaye de me faire avaler que le monsieur veut abuser de sa situation de richissime pour essayer d'emprisonner la petite je dis mais écoutez pourquoi on est arrivé là comment qu'est ce qui s'est passé si elle n'était pas sortie pour faire cette vidéo là si elle n'avait pas exposé ce monsieur là le mais on serait pas là il y avait une autre manière de régler cette situation l'amiable sincèrement je suis touché à plus d'un titre et quand j'ai entendu ça je dis non c'est pas possible ça peut pas arriver non c'est pas une réalité je ne cesse en longueur de journée de parler à mes soeurs même celles qui sont ici en europe je leur dis vous êtes venus là vous avez la chance d'avoir le papier européen apprenez un métier vous qui n'avez pas de métier et vous qui avez des métiers travailler travailler durement pour avoir votre vie ne vous mêlez pas des affaires de drogue scandale non ne vous mêlez pas de ça vous allez finir avec vos propres vies ici en europe et là elle n'est pas emprisonné en europe elle est chez elle à conakry en guinée dans sa propre capitale elle quitte ici en europe en belgique à bruxelles elle va se coucher à la maison centrale je connais les conditions de détention la maison centrale je connais les conditions de subsistance à la maison centrale je sais comment les gens mangent là bas comment les gens se lavent là bas je sais comment les gens respirent là bas c'est pas possible tous les jours chaque instant nous essayons de sensibiliser nous essayons de faire en sorte que ceux qui sont détenus la sorte on ne veut pas que ça s'augmente là bas la maison centrale c'est pas la place d'un homme à plus faute raison une femme bon on dit souvent la prison c'est pour des hommes tout ça mais écoutez la prison c'est pas bon ma soeur qu'est ce qui t'est passé par la tête je comprends pas sincèrement je suis touché à plus d'un titre billahi et je dis à toutes les autres soeurs écoutez très bien s'il vous plaît s'il vous plaît pour l'amour de dieu pour l'amour de vous même l'amour de vos enfants et de vos parents les choses pareilles là ne le faites pas c'est pas bon ça nous vous arrange pas ça n'arrange personne les relations sentimentale il faudrait que ça soit sincère les relations libres il faudrait que ça soit sincère ne cherche pas enrichissime pour coucher avec lui et avoir de l'argent et si vous le faites taisez vous vous avez votre part du gâteau allez-y et si vous voulez continuer à le faire ne mettez pas ce monsieur sur la place publique parce qu'après le plus souvent ça tombe sur vous comprenez donc s'il vous plaît mesdames et messieurs soyez digne travailler durement pour avoir de l'argent je vous en pris alors demain j'aurai évidemment d'autres sujets mais comme j'étais aujourd'hui avec malik sans frontières voilà vous l'avez suivi cette vidéo que j'ai fait avec lui demain on va parler politique mais sincèrement quand j'ai vu ça cette information j'ai été dans mon fort intérieur j'ai été blessé et j'arrive pas à avaler quoi donc mesdames et messieurs je vous dis bonsoir à demain vous dispatcher la vidéo au maximum je vous aime et mes frères mes soeurs mes tantes mes mamans mes cousines s'il vous plaît restez vous même travaillez du roman gagner de l'argent dignement c'est très important vous savez l'argent qui est mal acquis même si vous mettez dans un projet ça ne peut pas prospérer quand on veut faire des projets quand on veut réaliser des projets il faut il faut il faut mettre de l'argent qui est cherché dignement dans ce projet mais l'argent sale l'argent mal acquis ça prospère jamais à demain incha'Allah les mots me manquent a dit après si il faut savoir que quelques plats cette tête si tu es innocente ok mais si tu es coupable il faut savoir que tu as blessé l'un de tes frères d'accord défenseur des femmes à demain et bonne nuit merci beaucoup je vous aime merci